1, 2, 3 Hi guys, what's up ? Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, moi c'est Camille de Mima by Camille Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et sur TikTok Toujours même avec Camille, on fait hyper simple ici On voit pas ce que ça va être à créer d'autres trucs On est dimanche et je vous publie enfin The apartment tour Sorry for the jazz hand Ça fait un an que je travaille sur mon appart Et aujourd'hui, je peux enfin dire que j'en suis fière Que je suis prête à partager avec vous J'espère que vous allez aimer Soyez gentils dans les commentaires, please Je vais vous mettre tous les liens de tout ce que j'ai acheté Dans la description Si je trouve pas exactement ce que j'ai pris J'ai trouvé un truc qui ressemble au max Mais voilà, vu que ça fait un an Je sais pas exactement s'il y a toujours les mêmes trucs de dispo Si vous avez des questions, hésitez surtout pas Tu peux slide dans mes DM, sur Insta Ou sur TikTok Ou en commentaire Franchement, c'est comme tu veux Oubliez juste pas de t'abonner, de mettre un petit pouce bleu Parce qu'on est gentil ici Ok ? Je vais me taire et je vais te montrer l'appart Allez go ! Quand tu rentres Là, on est vraiment à l'entrée Il y a un petit couloir À ma gauche, il y a trois étagères Sur les étagères, j'ai mis ce petit cendrier Normalement, c'est un cendrier que j'ai ramené de la Bulgarie Mais j'utilise pour mettre mes clés Petite crème pour les mains Pour s'hydrater les mains avant de sortir Une petite bougie et un diffuseur de chez Shabishik Alors là, en fait, tu mets de l'huile parfumée et de l'eau Et là, ta petite bougie Et là, j'ai mis tout mon stock de petites bougies Dans ce panier-là, juste à côté Au-dessus, j'ai gardé le miroir de l'ancien appart À la France, le frame Qui se trouve sur la porte Et puis voilà Du coup, on rentre J'ai fermé la porte quand même Parce que voilà Et à côté, franchement, j'ai le meilleur truc C'est la masse de rangement dans cet appart Ici, j'ai un grand miroir Et en fait, c'est deux portes coulissantes Avec des rangements à l'intérieur Alors là, j'ai mis tous mes manteaux, écharpes Et au-dessus, j'ai ma petite valise lipo Taille parfaite en plus Et de l'autre côté J'ai toutes mes chaussures Qui sont stockées juste là Talons, chaussures, bref La totale, j'ai tout mis là On dirait que c'est un foutoir Mais franchement, c'est très très bien rangé Très très bien rangé Ensuite, du coup Quand tu rentres Directement, tu tombes dans la cuisine Quand tu rentres Déjà, premier truc sur lequel J'ai passé beaucoup de temps C'est le sol Qui était normalement en carrelage C'était un carrelage comme ça Mais hyper moche J'aimais pas du tout Du coup, j'ai cherché une manière De le recouvrir Sans enlever le carrelage Et en fait, j'ai mis des dalles En PVC Que j'ai acheté de chez le Roi Merlin Donc en fait, c'est des dalles Qui vont recouvrir Tu vas les faxer Les coller Et tout et tout Et par contre, tu peux pas faire ça Tout seul Ou toute seule J'ai pris un petit mec Un bricoleur Qui m'a fait ça Parce qu'en fait, il faut découper Les dalles Pour que ça aille vraiment Avec les bonnes tailles Avec les edges Les coins Et tout et tout Et du coup C'est lui qui m'a fait ça Franchement Ça rend trop trop bien Ensuite J'ai le lévier Là, j'ai pris Ce petit truc pour la vaisselle De chez le Roi Merlin Celui-là aussi Je voulais vraiment pas mal De touches bois Un peu partout Et de fausses plantes Oui, c'est des fausses plantes J'ai pas envie de tuer des plantes Donc c'est des fausses plantes Là, j'ai mis deux étagères Que j'ai fait faire moi-même Parce que quand je suis partie Les acheter Déjà, c'était pas le même bois Que je voulais Et ensuite, c'était super cher Donc en fait J'ai découpé du bois Et j'ai fait faire Alors là, c'est un bout de bois Tout seul Là, c'est un bout de bois Tout seul Et je les ai collés ensemble Je les ai fixés Et ça te fait ta petite étagère Juste comme ça Où j'ai mis des petites babioles Crème pour les mains Quand je finis de me De faire ma cuisine De faire la vaisselle Les petits vases Celui-là Celui-là Et celui-là De chez H&M Home Le petit cactus De chez Emma L'huile d'olive Que j'ai apporté de la graisse Fausse plante Fausse plante Emma Fausse plante Là, j'ai mis ce petit portant Je sais pas comment on appelle ça Mais j'ai acheté de chez Ikea Et franchement, trop trop bien Normalement, quand c'est l'été Je mets ici Feuille de menthe Et la basilique Mais vu que c'est l'hiver Voilà J'ai rien mis Là, j'ai mes épices J'ai pris le petit truc Des épices De chez Ikea aussi Et là Le thé Les huiles Là, je viens de recevoir ça C'est pour ça que je l'ai mis juste là Mais bon Le thé Les huiles Bref, un peu tout Là, j'ai mis un petit panier Pour mettre mes torchons Que j'utilise souvent Et ensuite, ce côté-là J'ai deux petites décorations Qui vont trop trop bien Avec la vibe de la cuisine Je vais vous mettre la marque Dans la description Là, il y a mon petit Dyson Qui attend gentiment Que je le fixe au mur Je vais le faire Promis, je vais le faire Le réfrigérateur Franchement On a trouvé la taille parfaite Avec Missy On a passé tellement d'heures A chercher Et franchement La taille parfaite J'avais peur que ça fasse Trop de bruit Ou que ça taille Trop petit En fait, pas du tout Genre là, par exemple Juste pour te montrer Là, tu as 4 tiroirs différents Tu peux vraiment stocker Bien ranger les trucs Que ça soit bien clean Et tout et tout Là, j'ai ma poubelle Que j'ai prise de chez Ikea Je voulais pas une poubelle Trop moche Donc celle-là Franchement, ça passe Elle était belle J'ai envie de dire De ce côté-là J'ai un petit bar Normalement, il est gris Mais du coup, je le recouvre Des fois avec cette nappe En fait, c'est un chemin de table Que j'ai acheté Chez Zara Home Et donc, en vrai C'est la taille parfaite Donc, je le garde juste là Tac Là, j'ai le petit Rangement pour Pour mettre tes pattes J'ai presque fini By the way Il faut que j'en rachète Petit vase Que j'ai acheté Chez Ikea Et juste au-dessus Tu sais, c'est le petit truc Avec lequel tu tiens la taille Quand c'est super chaud Bah, en fait, c'est Maha Qui me l'avait offert Quand on avait dîné chez elle Je crois que c'était Ftour plutôt Vu que c'était Ramadan Il est tellement cute Et là, petit vase Petit tagine Un plateau Bref, balai Là, juste là Il y a le tote bag Avec plein de tote bag A l'intérieur Quand je vais faire mes courses Et au-dessus du bar Il y a deux grands rangements Il y a celui-là Attends, je te montre Et celui-là Et franchement Je vais pas faire le tour Des trucs Mais je te montre juste un peu Voilà Franchement, ça m'a grave Sauver la vie Tous ces petits rangements Là, comme ça Il y a le thé Les petites barres protéinées Café Les petits sachets Sauvilles Épices Bref Un peu de tout Alors juste en dessous J'ai ce placard-là Pour la vaisselle Et là, du coup J'ai mis ma vaisselle Préférée Je voulais vraiment Pour le nouvel appart Je voulais vraiment Une belle vaisselle Et du coup J'ai pris celle De Chabichic Et franchement Regardez-moi ça J'ai mixé Deux vaisselles différentes Enfin, deux collections différentes C'est la blanche Avec des petits détails en or Et la verte Un peu Avec des détails en or C'est tellement beau Tellement chic Du coup J'ai les bols Les grandes assiettes Les petites assiettes Un grand bol comme ça Pour la salade Ou pour les pâtes Ce petit Alors celui-là C'est pour les fruits Si j'ai pas de bêtises Et les verres De chez Casey Beldy Ils sont tellement beaux T'as des petits verres Pour café Pour thé Pour eau Ou jus Et celui-là C'est pour le beurre Donc franchement Si tu cherches Une bête de vaisselle Chabichic Best thing ever Ensuite Juste à côté Normalement J'ai mon four Et mon micro-ondes Alors normalement Il y avait le micro-ondes Qui était posé par terre Et le four Qui reposait là Et en fait J'aimais pas que ça me prenne Trop d'espace Je voulais vraiment Vider le plan travail Donc en fait Je suis partie Chez le Roi Merlin Et j'ai acheté Ces deux caissons Je me rends compte Qu'il fallait que je les prenne Peut-être en blanc Comme ça Ça allait matcher ça Mais bon c'est pas grave Du coup C'était la taille parfaite Il y a pas mal de tailles différentes Donc en vrai Tu peux regarder Et J'ai fait moi-même Parce que quand j'avais demandé à un bricoleur De me les faire faire Il m'avait dit Ça allait coûter 340 balles Ou un truc du genre Du coup J'ai acheté les caissons Je crois que c'était 40 balles chacune Et j'ai fait le montage moi-même Voilà Et juste à côté Petit rangement Que j'avais acheté De chez Action Là je mets mes patates douces Ma vie Et les tupperwares Voilà Et dernièrement Le dernier petit placard Le sous-lévier Là où il y a tous les produits De vaisselle De linge Bref Là total On dirait que c'est un foutoir Mais franchement Je sais où se trouve chaque chose Donc je suis contente Et du coup Là on passe Dans le salon Vraiment Je voulais les mêmes tons Beige Blanc Marron Bois Un peu partout Donc je voulais pas trop De touches de couleurs Les seules touches de couleurs Qu'on va trouver Ca va être les petits tableaux Que j'ai mis juste là Et la plante Et aussi celle-là Même si en vrai C'est les mêmes tons un peu Alors de ce côté-là Du salon On a un grand canapé blanc Que j'ai pris de chez Ikea Alors c'est un gros lid Si j'ai pas de bêtises Je sais même pas comment Ils prononcent les canapés Chez Ikea Mais bon Et en fait Il est vraiment ajustable Tu peux le faire Avec la Je crois que ça s'appelle Méridienne Avec la Méridienne Ou sans la Méridienne Vraiment tu peux le monter Comme tu veux Et moi je voulais bien Je le voulais en L Et du coup Je l'ai pris aussi en blanc Je sais qu'il y a d'autres couleurs Mais moi je voulais vraiment du blanc Pour que ça fasse vraiment clean Il y a aussi du beige Mais j'ai pris blanc Voilà Par contre le blanc quand même C'est un peu Faut faire attention Du coup j'ai pris Deux plaids Avec lesquels J'ai recouvert les coussins Où je m'assois Là je m'assois toujours là De ce côté-là Donc en fait j'ai tout recouvert Et là j'ai mis un troisième plaid Pour quand je suis en train De regarder un petit film Donc j'ai mis celui-là Juste là Les plaids Ils viennent tous les trois De chez H&M Home J'ai essayé de vous les retrouver Vous pouvez mettre les liens Dans la description Alors juste là Le tapis C'est aussi un tapis De chez H&M Home C'est un tapis en jute La matière Elle est hyper sympa Je sais pas si vous arrivez à voir La matière Elle est comme ça un peu Et franchement Meilleure matière ever Là j'ai mis juste Un petit coussin Sur lequel je m'assois Vu que c'est une table basse Quand j'ai envie de manger Et de regarder la télé En même temps Qui est juste là Bah je me m'assois directement Sur le petit coussin Que j'ai trouvé sur La Redoute Et là la table Qui a vraiment J'ai reçu la masse de questions Pour cette table là En fait c'est une table En traversin Que j'ai trouvé Sur Le Bon Coin Normalement Les tables en traversin Elles sont super chères Si tu les achètes neuves Mais franchement Tu peux grave en trouver Sur Le Bon Coin Faut juste bien chercher Et je crois Celle là Je l'ai pris A près de 300 balles Alors que normalement C'est vers les 700 800 Voire même 1000 balles Voilà Et juste là au milieu J'ai mis ma petite bougie De chez Givenchy Elle sent tellement bon Je viens de la recevoir Dernièrement Donc j'ai mis de là Comme ça Ça a ajouté un petit Petit contraste Avec la table Ensuite au dessus Du canapé Normalement J'allais faire Plein de cadres Et au final Je me suis dit Tu sais quoi Je préfère mettre Trois cadres Même taille Avec des tons Un peu Un peu rosé Pour donner Une petite touche de couleur Et les trois Je les ai acheté De chez AliExpress Les cadres Par contre Je les ai pris De chez Ikea Et là J'ai mis un cadre Un peu noir Comme ça Ça allait ajouter Un petit contraste Différent C'est harmonieux Avec la petite bougie Qui est juste là Et aussi avec mes sacs Là c'est les deux sacs Que je porte tout le temps Le rose C'est un sandro Et le noir C'est un salon rang Donc je les laisse Tout le temps là Vu quand j'ai envie de sortir Si j'ai envie de changer De sac Juste à côté J'ai la console La fameuse console Alors cette console là Pour ceux qui me suivent Sur Instagram Vous savez que c'est Une console extensible Donc franchement Meilleur truc ever Elle peut prendre En fait Une fois que tu l'ouvres C'est une grande table Et ça peut prendre Jusqu'à 16 personnes Si j'ai pas de vitif Je vais te mettre le lien Aussi dans la bio Moi je l'ai pris en chaîne Mais je sais qu'il y a D'autres matières Et franchement Elle est hyper solide Bête de qualité Je l'aime trop Du coup je l'ai mis juste là Vu que j'avais ce petit coin là Qui était inexploitable Donc je me suis dit Je vais mettre la plante Que j'ai pris de chez Ikea Juste là Et à côté La petite console Sur la console J'ai mis Un petit plateau Que j'ai acheté De chez Action Celui là vient de chez Action Et les bougies de chez Emma Donc j'ai créé un petit set Comme ça Franchement J'ai bien aimé la La vibe Et là C'est des petites fleurs sèches Qui normalement faisait partie De ce bouquet là Qui m'a été offerte De chez Pandora Et je crois que c'est un bouquet Bergamote Ce vase là Transparence Et je l'ai acheté de chez Ikea Et cette petite lampe aussi La petite lampe Elle est super cute En fait Tu peux soit augmenter la lumière Au max Soit la baisser En fait Tu tournes le truc de là Et en fait Tu peux ajouter la lumière Comme tu veux Et juste au dessus C'est le fameux miroir Que j'ai cherché pendant tellement longtemps Je suis tellement contente De le trouver C'est un miroir asymétrique Que j'ai acheté De chez Zara Home Donc là J'ai pris la plus grande taille Et je sais qu'il y a Une deuxième taille Plus petite Donc en vrai C'est comme tu veux Et j'ai même pensé Un moment Prendre la plus petite Et la mettre là Mais au final Je me suis dit non On passe à la deuxième partie Du salon Je voulais vraiment créer Un deuxième espace Un peu différent De celui là Toujours avec les mêmes tons Et là Je voulais vraiment me mettre Un petit coin lecture J'ai le tapis Hyper hyper beau Je l'aime tellement C'est vraiment la taille parfaite En plus C'est un tapis de chez Suica Je vais vous mettre aussi Le lien dans la description Et là du coup J'ai mis le fauteuil Que j'ai trouvé En bas de chez moi Pour les gens qui me souhaitent Ça vous savez Vous connaissez l'histoire Je me suis dit Vas-y je vais le prendre Je l'ai pris Je l'ai nettoyé Je l'ai pensé Et je l'ai peint Aussi avec de la peinture Pour bois Et du coup Ça donne un peu Ce côté vintage J'aime beaucoup Du coup pour le couvrir J'ai pris le même coussin Que j'ai juste là-bas En plus grand du coup De chez La Redoute Un petit coussin De chez Action Et cette Normalement ça c'est un tapis De chez Ikea Mais du coup je l'ai mis Pour comme dossier Donc voilà Et franchement ça rend trop trop bien Et du coup Comme table Vu que je voulais pas trop Une table hyper imposante J'ai pris ce tabouret là De chez Action Et tu vas le retrouver Un peu partout chez moi Donc ce petit tabouret là Avec une bougie Euphoria Candle Du coup le petit vase Avec les plantes C'est des pompons Je le crois Si je dis pas de bêtises Elles viennent de chez Maisons du Monde Donc voilà Ça me fait un petit coin Quand j'ai envie de me poser Lire Hyper hyper sympa Et ça crée vraiment Une séparation entre les deux Voilà En parlant de lecture Du coup de ce côté là J'ai tous mes chéris Mes petits bouquins Que j'aime tellement Du coup j'ai Au début normalement Je les avais retournées De l'autre côté Mais on voyait trop de couleurs Et en fait ça m'a grave dérangée J'aime pas Je voulais pas voir trop de couleurs Donc je les ai retournées Et du coup ça fait vraiment homogène Donc j'ai déjà commencé A remplir la deuxième étagère Donc ça va être sympa Tous les bouquins by the way Je les achète chez Bouligné Tous les bouquins Ils sont à 1€ 1,50€ 2,50€ Bref Et franchement c'est hyper bien Juste là Tu as le petit vase Que j'ai acheté de chez H&M Home Ensuite tu as cette petite bougie Qui m'a été offerte Par Mouna Mademoiselle Marrakech Elle sent tellement bon Donc j'ai mis juste là Et en dessous aussi Ce petit tableau Qui m'a été offert Par Mouna Mademoiselle Marrakech Qui dit safar Elle m'avait dit Elle m'avait proposé Soit hub Qui veut dire amour Ou safar Qui veut dire voyage En arabe Et du coup je lui suis dit Franchement le truc qui me parle plus C'est plus safar Qui veut dire voyage Donc je l'ai mis juste là Et à côté J'ai mis mon petit vase H&M Home Et les deux petites bougies Euphoria Candle aussi Et là il y a Une petite photo De moi et ma grande soeur On passe au dernier étage Et là j'ai mis Toutes les bougies Les parfums d'ambiance Si vous connaissez pas Ces parfums d'ambiance Les gars Franchement C'est une tuerie En fait c'est des senteurs Dans les grands hôtels Mogador Machin Softel et tout Et moi j'ai choisi Mandarine De chez Côté Bougie Franchement ça sent Tellement bon Je trouve que c'est hyper important D'avoir une senteur Chez de soi By the way Toutes les étagères Elles étaient comme celles De l'entrée Elles étaient blanches Et grises Et du coup On les a toutes recouvertes Avec du papier peint On a un peu foiré Parce que là on a pas fait Tout le truc Mais bon là ça se voit pas Quand t'es là Faut juste pas regarder en dessous Mais c'est pas grave Et du coup En bas Il y a Normalement j'avais Posé pas mal de petits trucs Et j'aimais pas le fait Que ça soit pas bien rangé Donc je suis partie Chez Maison du Monde Et j'ai trouvé ce petit caisson Hyper sympa Et j'ai tout foutu dedans Comme ça au moins C'est rangé Et c'est la même vibe J'ai recouvert avec cette petite peau Que j'avais trouvé chez Action Et franchement Ça rentre trop bien je trouve Voilà Les rideaux J'ai aussi eu pas mal de questions Par rapport aux rideaux Je les ai pris de chez Ikea Et normalement C'est des rideaux de 3m50 Donc franchement C'est hyper grand Bah tu vois ça pend Et franchement Je voulais vraiment Qu'il ait l'effet Qu'il tombe un peu Donc voilà On a fait le petit tour De cet espace là Ensuite T'as le petit coin télé Alors le coin télé J'ai passé tellement de temps A chercher Le bon meuble télé Parce que franchement Je voulais pas un meuble Hyper imposant Je voulais un truc Qui va avec la déco De tout l'appart Et franchement Je trouve que Ça va trop bien Avec la déco de l'appart Je sais pas ce que t'en penses Je te mettrai le lien Dans la description Mais je me rapproche un peu Pour te montrer Ça ressemble à quoi Franchement hyper quali Je l'ai monté moi-même Ça m'a pris je crois 15 minutes Vite fait quoi Avec Deux petites armoires Tu peux mettre tes trucs En dessous J'ai mis Un truc Si tu connais pas Franchement Ça va te changer la vie Parce que si t'aimes pas aussi Les prises Les fils Et tout T'as l'impression Qu'il y a beaucoup de fils Mais en fait Avant c'était horrible Horrible Je te dis Donc j'ai pris ce petit caisson De chez Amazon Et tu staffes Toutes les prises Tous les Bref Tous tes trucs Tu les rentres A l'intérieur Tu mets toutes tes prises T'as vu Donc franchement Je trouve que Ça change la vie Ici J'ai mon petit courant Un petit plateau De chez Moenco Je mettrai aussi le lien Une petite bougie De chez Moenco aussi Là mes lunettes Des allumettes parfumées Que Sadie m'avait offert Quand il était venu A l'appart Pour la première fois Elles sont tellement belles Donc je les ai mis juste là Je les utilise pour Allumer les bougies Là j'ai mon petit chéri Le Google Home Franchement Ça m'a changé la vie Surtout le soir Quand j'ai pas envie De regarder télé J'ai pas envie De tenir mon téléphone J'ai mis de me mettre Soit un podcast Une playlist Et je suis en train De cuisiner ou de lire Et de ce côté là Je voulais vraiment Une autre lumière J'aime bien avoir Plein de petits points De lumière Différents Dans tout le salon Et là j'ai mis Cette petite lampe là Que j'avais trouvé Chez Chez Action Avec une bête de lumière Et le soir Je vais te montrer Le soir Ça ressemble à quoi Après je vous mettrai Vraiment toute la vibe Le soir Du salon Ça ressemble à quoi Et trop trop belle Maintenant on passe À la chambre Wesh Alors La chambre Franchement C'était le truc Le plus facile à faire J'ai envie de dire On a juste tout repeint En blanc Blanc immaculé Parce qu'en fait C'était un peu beige J'aimais pas trop Là Directement vers l'entrée J'ai trouvé ce petit tapis là Chez Ikea Je sais pas où Normalement Où tu dois le mettre Mais moi je l'ai mis juste là Je trouvais que ça faisait super beau Il est un peu beige Avec des petites piqûres Ça ressemble à ça Le linge de lit Je le voulais en lin Et je le voulais un peu débordant Donc j'ai pris une taille au-dessus De mon lit normalement Et le linge de lit J'ai pris de chez H&M Home Je sais qu'il y a d'autres couleurs Je sais pas s'il y a toujours les mêmes Mais j'ai essayé de vous les retrouver Et normalement Si tu vois On voit qu'il y a une différence Entre celle-ci et celle-là C'est hyper simple Celle de droite Elle est en soie Parce que c'est celle avec laquelle je dors Et c'est la meilleure chose Pour les cheveux bouclés Et celle de gauche Elle est bien de chez H&M De chez Zara Home plutôt Et c'est une basique normale Donc voilà Ensuite Il y a ce petit coin-là Avec le miroir Alors le miroir Je sais que j'ai reçu la masse de questions Par rapport à ce miroir-là En fait normalement Il ressemble à ça C'est un miroir tout bête Tout con de chez Ikea Et en fait je l'ai DIYé Pour donner un peu cet effet plus stylé J'ai envie de dire Je vais vous mettre dans la bio La description plutôt La vidéo que j'ai suivie Pour faire la même chose Si tu veux Et là T'as encore un petit tabouret de chez Action Et au-dessus Une petite plante Qui est en train de mourir Faudrait que je l'arrose en même temps Oh my god De chez Emma Emma ils font pas mal de petites plantes Comme ça Hyper sympa Donc j'ai pris le pot aussi de chez Emma Et la plante de chez Emma Alors là Côté rangement Franchement je suis hyper bien Parce que regarde Tout ça c'est des rangements Je te montre Franchement ça m'a grave changé la vie Parce que j'aime vraiment pas voir des vêtements Qui traînent un peu partout Donc là c'est vraiment côté rangement Là j'ai mis les pulls de sortie Chemise et blazer Et de l'autre côté Il y a tous les jeans Les petits t-shirts Etc Bref On retrouve ici J'ai un petit coin hyper sympa J'ai mis mes vitamines Petite bougie De l'eau Surtout pour le soir Des crèmes Crème pour le corps Masque pour le visage Et baume à lèvres Et une petite bougie Safar Et aussi Petit souvenir de la graisse Parce que voilà J'aime trop l'avoir à côté de moi Du coup de ce côté là J'ai deux grandes fenêtres Comme celle du salon Et franchement Trop trop stylé Les rideaux aussi Je les ai pris de chez Ikea La même chose que ceux là Donc vraiment Les rideaux Là encore Ils tombent Mais j'aime trop cet effet là Après toi tu peux les couper Tu peux faire ce que tu veux Je crois que là ça fait Un 3m50 Je pense Et là Tu as ma petite coiffeuse Que j'ai trouvé sur le bon coin aussi Je l'aime vraiment beaucoup Je l'avais trouvé sur la redoute Et en fait Je trouvais qu'il coûtait un peu trop cher Je crois que c'était vers les 150€ En cherchant sur le bon coin J'ai trouvé celle-là À 60€ Si je ne dis pas de bêtises J'ai dû me déplacer La récupérer Bref C'était un peu Voilà Mais ça en volait à peine Du coup Tu retrouves ici Dans ce premier petit panier Les essentials Donc parfum Le petit truc pour les cheveux Crème hydratante Huile pour visage Le soir Un autre parfum Bref Il y a un peu Ce que j'utilise vraiment beaucoup Le panier Je l'ai trouvé chez H&M Home Là j'ai un petit vase Aussi H&M Home Et cette petite bougie De chez Euphoria Candle Toujours Et là J'ai mis Tous mes petits produits De beauté Que j'utilise De plus souvent Bon franchement Je ne me maquille pas autant Mais bon C'est sympa De les avoir tous ici Là tous mes petits Rouges à lèvres Givenchy Là tout ce qui est Eyebrows Rouges à lèvres Les mascaras Les pinceaux Bref J'ai tout mis là Un petit tiroir Et tu retrouves Un peu Le reste des trucs J'utilise Ma palette préférée De chez Charlotte Tilbury Un appareil jetable Les crèmes hydratantes Masque L'écran Bref Il y a un peu de tout J'oubliais Et juste à côté J'ai mis mon panier de linge Je voulais vraiment un panier Qui va avec les mêmes tons De l'appart Et du coup J'ai trouvé celui-là Chez H&M Home Franchement H&M Home J'ai trouvé des pépites De chez eux Je suis trop contente Donc voilà Heureusement la chambre Aussi il y a une porte Donc quand je reçois du monde Je peux fermer On est tous là Et je peux fermer la porte Comme ça Ça laisse Si il y a le foutoir Et si on est bien Voilà Et du coup Juste à côté On va passer Et à la salle de bain Que je vous ai jamais vraiment montré Attends Avant de passer à la salle de bain En fait Petite surprise Qui m'a grave fait plaisir Quand j'ai acheté Quand j'ai loué l'appart J'ai pas acheté C'est une location En fait C'est ce Placard là Qui me sert encore de rangement Franchement Côté rangement Je suis saucée J'ai mis tous mes sacs en haut En haut de portant Avec tous les gros pulls Et les sweats J'ai tout mis là Et franchement Ça m'a grave changé la vie Et là Maintenant On passe À la salle de bain Et c'était la pièce La plus difficile À finir À Et Par contre là Vraiment Je suis vraiment contente Je suis satisfaite Quand tu rentres Directement Tu vois que le sol Il a une couleur différente Normalement Il était blanc Mais un blanc Pas trop J'aimais pas trop Du coup J'ai repeint le sol Il y a des peintures Spéciales Pour le carrelage Salle de bain Et cuisine Que j'ai acheté du coup De chez le roi Merlin Et je voulais vraiment Ce petit bleu Qui allait exactement Avec les serviettes Que j'avais Donc ça tombait Trop trop bien Ici Pour le porte-serviettes Je voulais pas Mettre les serviettes Les accrocher directement Sur un truc comme ça Je voulais vraiment Qu'il y ait un petit truc Un peu sympa Donc j'ai pris ce petit panier De chez HLM Home aussi Il ressemble au panier linge Où là du coup J'ai mis mes trois types De serviettes Voilà Et là j'ai mis Tous les chouchous Que j'utilise le plus souvent Ensuite Là on a Le lavabo Et un grand miroir Le miroir Il était là Le lavabo aussi J'ai rien ajouté J'ai juste changé Un peu la déco J'ai mis ce petit Normalement c'est pour le savon Mais du coup Je l'utilise pour mettre Mes petites crèmes Les crèmes Je l'utilise le plus souvent Je les ai mis là Avec de l'huile de ricin Et aussi pour le pouce mousse J'imagine on appelle ça comme ça J'ai aussi pris de chez Ikea En bois On garde toujours les mêmes tons Un peu bois Nature Du coup je voulais vraiment aussi Ajouter un petit côté Encore plus Nature j'ai envie de dire Donc j'ai pris ces Ces fausses plantes De chez Le roi Merlin Donc je l'ai mis là Je trouve que ça rendait bien Je suis contente J'aime bien Et du coup Juste à côté J'ai ajouté ce petit vase Avec C'est des fleurs De lavande C'est de la lavande Que j'avais acheté au marché En matin En plein l'été Et franchement Ça grave bien tenu Je les ai mis dans un vase Normalement c'est une carafe d'eau De chez Ikea Qui coûte Vraiment 3 euros Du coup je l'utilise comme ça Et donc ça te fait Ce petit coin là Tac Ensuite On passe C'est ça qui m'a pris le plus de temps Dans cet appart Franchement Je t'explique pourquoi En fait Ça C'était C'est une porte C'est pas c'était C'est toujours une porte C'est une porte Qui s'ouvre Et derrière il y a des tuyaux Elle était blanche C'était moche J'aimais pas trop Même si j'avais repas en blanc J'aimais pas trop Et je voulais vraiment agrandir L'espace de la salle de bain Donc je me suis dit Pour agrandir Il n'y a pas mieux Qu'ajouter un miroir Et je voulais pas Coller directement un miroir Donc en fait ce que j'ai fait Je suis partie J'ai coupé du bois Voilà Et je l'ai repeint Et je l'ai collé Donc pour faire un mode Un peu Cadre Et à l'intérieur J'ai collé Les petits miroirs Les petits cadres Que tu trouves chez Ikea Donc j'ai pris les mesures Bien sûr avant Et du coup Ça fait comme si T'avais un grand miroir Et donc ça grandit Encore plus l'espace Je trouve C'est le même bois Que tu as retrouvé Un peu partout Là 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 Franchement Trop trop fière de moi J'ai fait un truc Waouh J'ai appelé toute ma famille Après pour le montrer Mais franchement Ça rend bien Si t'as un espace Et tu sais pas quoi en faire Tu sais que tu veux le condamner Fais-toi un petit miroir Comme ça Alors du coup Pour la poubelle Qui normalement C'est le truc le plus moche Et j'aime pas Je me suis prise en panier Dans les mêmes tons Que le panier Pour lave-linge Et tout C'est un petit petit panier Que j'ai trouvé Chez Je crois c'était chez HLM Home Ou Ikea Je sais plus trop Mais je vais essayer De trouver ça Et du coup J'utilise comme petite poubelle Ça fait plus naturel Plus clean J'étais hyper refaite Quand j'ai vu Qu'il y avait une baignoire Dans l'appart Franchement Meilleur truc ever Vous me connaissez J'adore prendre des bains Et du coup Là il fallait absolument Quand je m'achète Le petit truc en bois Pour poser tous mes trucs Quand je suis en train De prendre mon bain Là du coup Quand je prends pas mon bain Je mets un petit diffuseur De chez Juliette has a gun Avec la crème Pour le corps Et une petite bougie Et juste là J'ai pris le petit truc Où je pose mon téléphone Quand je suis en train De regarder Un film Ou lire Quand je suis dans mon bain Donc je le laisse Juste là Comme ça je l'oublie pas Et finalement De ce côté là J'ai les deux meilleurs rangements Qui existent sur terre Je t'explique pourquoi Parce qu'en fait J'ai trouvé des rangements Qui ont la même taille Entre la baignoire Et la machine à laver La machine à laver C'est les locataires Qui l'avaient laissé Du coup je l'utilise pas trop Mais bon Elle est là quoi Au dessus J'ai mis mes serviettes Et un petit panier Pour les cotons Et cotons tiges Et là du coup J'ai mis Deux rangements Ils sont pas collés Ces deux rangements Tu as différents Là j'ai mis Tous mes produits Pour cheveux Et pour la douche Les brosses Etc Les crèmes Les rasoirs aussi Et de l'autre côté J'ai mis tous les produits Plus face Skincare Donc les sérums Les gommages Le make-up aussi Là tu as retrouvé Un peu de make-up Bref Un peu de tout Et franchement Ils sont trop trop bien Je les avais pris De chez Bricolex Donc voilà Et finalement La petite Touche Qui a tout changé Parce qu'en fait J'avais une autre lumière Que j'aimais vraiment pas du tout Donc je suis partie Chez Le Roi Merlin Et j'ai trouvé Cette lampe là Qui normalement Elle est C'est pas à mettre Dans la salle de bain Mais je les mets tellement Du coup je me suis dit Vas-y je la mets dans la salle de bain J'ai monté moi-même Elle se branche Avec une prise Donc c'était parfait Vu que j'avais une prise Juste à côté Et ça donne ça Du coup les gars Voilà c'est tout pour moi J'espère que vous avez kiffé L'appart La déco Surtout Franchement Là je suis fière De mon petit appart Et je suis vraiment grave contente Des tons Sur lesquels je suis partie Parce que vraiment L'ancien appart J'étais partie sur Trop de couleurs Et je kiffais pas trop Là quand tu rentres Vraiment tu te sens zen Mais vraiment zen Donc je suis grave contente Si vous avez des questions N'hésitez pas à me les écrire Juste en commentaire En dessous N'hésitez pas aussi A mettre un petit pouce bleu Et à vous abonner Et à vous abonner A ma petite chaîne YouTube Je suis là normalement Chaque semaine Quand j'ai le time Mais je suis tout le temps Sur Instagram Et sur TikTok Donc Viens aussi là-bas Je vous fais de gros bisous Et je vous dis A la semaine prochaine Love you guys Bye guys Bye guys Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501